On arrive maintenant à l'intervention de France Burgis, que je me fais un plaisir d'accueillir. Donc, France Burgis, vous êtes directrice générale du Centre national de la fonction publique territoriale. Alors, j'ai beaucoup aimé préparer votre intervention avec vous en amont de ce webinaire. Et ce qui m'avait frappé, c'est que vous disiez vraiment à quel point le numérique avait un impact sur d'autres domaines de notre société. Et donc, on sera très intéressés d'entendre ça. Donc, du coup, la question pour vous, quels sont les impacts du numérique sur les collectivités territoriales ? Je vous passe la parole. Merci beaucoup d'être là, en tout cas. Alors, j'essaye de partager. Est-ce que vous m'entendez ? On vous entend très bien. Le son est parfait. Un petit souci de partage d'écran. Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, donc si vous cliquez sur partager votre écran, partager l'écran en dessous. Après, vous devez choisir l'écran que vous voulez partager. Si c'est un PowerPoint, vous choisissez le PowerPoint. Sinon, vous choisissez autre chose. J'ai un petit souci technique. Bon, je vais rester comme ça. D'accord. OK. En tout cas, d'abord, tous mes remerciements de m'avoir invité sur ce webinaire qui s'avère vraiment déjà très intéressant. Et l'exposé de Gilles Babinet, j'espère y faire écho parce que pas mal des notions théoriques qu'il a pu développer, nous, nous les observons sur le terrain. Pour ceux qui ne vous connaissent pas complètement, puisque notre partenariat est assez récent avec le Conseil régional de formation de Wallonie, nous sommes donc l'organisme français qui assure la formation de l'ensemble des fonctionnaires locaux. Pour vous donner une ordre d'idée, nous avons formé en 2019 plus d'un million d'agents sur 250 métiers. Donc, on a vraiment un poste d'observation très important et d'ailleurs, on le concrétise aussi à travers un observatoire qui sert d'ailleurs le gouvernement sur pas mal de ses décisions lorsque cela impacte les politiques locales. Donc, je vais essayer de vous donner finalement des éléments de regard croisé pour vos pratiques sur d'autres pays et puis en déduire quelques tendances parce que nous, nous sommes en train justement de réaliser une étude assez approfondie sur les besoins de formation de nos agents territoriaux par rapport à la transition numérique. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que dans ce qu'on observe et ce que nous racontent les collectivités, c'est que quelque part, le numérique n'a pas été choisi au départ dans le cadre de projets de gouvernance. En fait, c'est quelque chose qui s'est vraiment imposé aux différentes couches de l'administration et aux différents silos, comme disait tout à l'heure M. Babinet, puisque le premier moteur a été un moteur interne avec des processus de dématérialisation, donc de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on va remplacer un service physique par un service dématérialisé. Et puis, les administrations françaises se sont surtout occupées de ces procédures internes. Ensuite, c'est plus des moteurs externes qui ont été à la source de développement numérique dans les collectivités et en particulier tout ce qui était de l'interface à l'usager via la collectivité elle-même, mais aussi beaucoup via les entreprises, puisque en France, une grande partie des services publics sont assurés dans le cadre de ce qu'on appelle les délégations de services publics et qui donc mettent en relation une entreprise et une collectivité locale pour réaliser le service. Donc, finalement, beaucoup de collectivités se sont fait embarquer un peu au fil de l'eau. Et le résultat aujourd'hui que constatent un grand nombre de ces collectivités, c'est beaucoup d'applications qui se superposent en lien, bien sûr, avec les silos et des difficultés à ce que tout ça ait un sens pour l'usager. Parce que l'usager, finalement, ce qu'il souhaite, lui, c'est des bouquets de services, des bouquets de services unifiés sur un seul type de support avec une seule porte d'entrée et pour lequel il trouve surtout immédiatement réponse à sa question. À ça, c'est ajouter des couches réglementaires, des réglementaires notamment sur tout ce qui est des matérialisations obligatoires, open data, obligations des matérialisations pour les marchés publics, etc., qui ont touché les usagers et les fournisseurs. Et là encore, on a vu apparaître un certain nombre d'applications qui se sont mises les unes à côté des autres. Donc, première chose, un caléidoscope très important d'applicatif aujourd'hui dans les collectivités. Deuxième chose importante, c'est, via les réseaux sociaux et via la capacité de parler du citoyen de façon un peu non régulée, eh bien, on est rentré dans un nouvel âge de la démocratie participative avec une logique qui aujourd'hui est beaucoup moins descendante. On n'est plus là pour communiquer, proposer des projets et expliquer ce qui est bien pour le citoyen. On a des logiques d'interpellation avec des acteurs publics, des acteurs privés, associatifs, entreprises, etc., qui vont même envahir l'espace public ou envahir le service public sans demander l'avis de la collectivité avec, à un certain moment, un vrai risque de désintermédiation, comme on peut aussi l'avoir constaté, bien évidemment, dans les entreprises traditionnelles. Et puis, une des difficultés majeures qu'observent nos collectivités, c'est que, de toute façon, la sphère publique est plus lente dans son adaptation que la sphère privée parce que, structurellement, elle porte des obligations qui ralentissent sa vitesse d'adaptation. Et donc, la conséquence, c'est qu'il va falloir essayer de retrouver de la cohérence à tout ça. Et aujourd'hui, on a beaucoup de collectivités qui essayent de placer le numérique au cœur de leur projet d'administration. Ils n'ont pas comme une finalité, mais un outil, tout en réfléchissant les principes d'une action publique efficiente. On est donc bien là sur des enjeux de gouvernance, comme a pu l'expliquer Gilles Babinet tout à l'heure, mais peut-être plus que ce qu'on a pu entendre dans l'exposé précédent, nous, on sent nos collectivités très préoccupées d'enjeux de rupture, d'enjeux de cohésion sociale et de difficultés à embarquer, si j'ose dire, et les agents et la population sur une dynamique qu'ils comprennent aujourd'hui comme extrêmement rapide. Je ferai un parallèle, un peu comme la transition énergétique et écologique. Aujourd'hui, on a des élections municipales qui vont être sur leur deuxième tour fin de semaine et les candidats disent que c'est le mandat de la dernière chance. Mais en numérique, c'est un peu le mandat où il faut faire rapidement la transition numérique ou alors on ne va plus arriver à développer un projet de gouvernance en phase avec la société. Qu'est-ce que la crise sanitaire a rajouté à tout ça finalement surtout une accélération ? D'abord une accélération bien évidemment dans les organisations internes. Je ne vais pas développer parce qu'on lit énormément de choses là-dessus, mais vraiment les lignes managériales et l'aplatissement des lignes hiérarchiques est massif dans les collectivités au bout de ces trois mois. On parlait tout à l'heure d'aplatissement du monde, mais là, on le constate dans les organisations des collectivités. Ils nous appellent en termes de formation pour développer des compétences qui s'adaptent à ça. Toutes ces évolutions viennent interroger partage d'informations, verticalité d'organisation, autonomie des collaborateurs avec une vitesse de changement dans ces trois ou quatre derniers mois qui secoue assez fortement les organisations locales. Les modes d'exercice du service public sont aussi très violemment interrogés avec cette crise et notamment dans les logiques de coopération et de mutualisation sur les coûts de fonctionnement, sur les coûts de réalisation, sur les coûts globaux, les coûts induits. Simplement, on va prendre une chose très simple, les masques, comment les masques ont été faits en France avec ce manque qu'il y a eu pendant la crise. Ce sont les initiatives locales dans chaque commune qui ont permis de développer dans un premier temps les potentialités suffisantes pour couvrir la population alors que tous les marchés mondiaux étaient complètement saturés. On a vu des reconversions extrêmement rapides, associatives, petites entreprises, et on voit bien là que ça a été profondément bousculant sur l'action des administrations. Je ne vais pas développer, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais le sujet de cette crise a aussi été celui de l'insuffisance des fonctions de veille, de modélisation, d'impact, d'enjeux d'information, de géolocalisation. Finalement, la crise, ça a été un accélérateur des questions et aujourd'hui, on se dit que c'est peut-être aussi un bien parce qu'on va pouvoir peut-être convaincre le plus grand monde pour monter en compétence sur ces sujets et être en capacité d'accompagner de meilleure façon les collectivités qui, nous, on avait constaté dans les deux, trois dernières années, étaient somme toute assez réticentes à la montée du numérique. Certaines, d'ailleurs, par exemple, étant extrêmement réticentes à ce que chacun de leurs agents ait simplement une adresse mail sur laquelle on pouvait se baser pour faire de la formation. Mais la crise a aussi montré la capacité de solidarité locale, de créativité, de besoin d'engagement au plus près des territoires. Il y a des tas de choses très positives, aussi des enjeux de sobriété. Dans le numérique, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a un enjeu majeur de sobriété en matière énergétique dont les collectivités veulent également s'emparer. Alors, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui au cœur des territoires effectivement un manque de compétences, c'est certain, un manque de compréhension globale de ce monde numérique et sur lequel il y a, je pense, on peut dire aujourd'hui un retard par rapport à la sphère privée. Par contre, on voit bien que les territoires, même s'ils n'ont pas le modèle et même s'ils n'ont pas forcément les compétences, ils essayent de faire. Et puis, il y a une deuxième chose que les territoires ont par rapport à des grandes administrations, c'est que la confrontation au réel, la confrontation à l'usager, ils s'en servent comme un accélérateur. Quatre choses sur lesquelles ils investissent actuellement, beaucoup sur l'expérimentation et l'innovation. Ça, c'est le premier sujet. On en a entendu parler tout à l'heure dans l'exposé de Gilles Babinet. Ce mode start-up territorial, cette façon de sortir une petite partie du service ou en lien avec l'usager, etc., pour inventer une solution, pour pouvoir ensuite le réinjecter dans le système administratif global. C'est une réponse qu'on voit émerger de plus en plus. Deuxième réponse des territoires, c'est tout ce qui est de l'ordre de la diffusion et de l'adaptation locale. C'est quelque chose d'extrêmement important en termes de fractures, notamment numériques. Aujourd'hui, en France, on a 36 000 communes, 34 000 communes rurales. Alors, il y a un grand débat chez nous pour dire tout ça, c'est beaucoup trop, qu'il faut regrouper tout le monde. Mais ce que nous, on a aujourd'hui, c'est finalement 34 000 maires de petites communes qui ne font pas de la politique, mais qui font du politique sur les territoires. Ce sont des vrais chefs de tribus, des chefs aussi d'associations. Ils font un travail remarquable. Et donc, dans ces petites sphères territoriales, ils sont en capacité de développer, d'ailleurs, sans théoriser beaucoup, de vrais systèmes de gouvernance inclusives et de faire progresser le numérique sur leur territoire. Ce n'est pas toujours dans les grandes métropoles que les choses sont les plus innovantes. Troisième axe sur lequel les territoires s'investissent énormément en ce moment, c'est le souci majeur de l'équilibre du physique et du virtuel. Je crois qu'on a passé un temps, aujourd'hui, qui a été, notamment, la vue en France avec Pôle emploi, etc., où on passait massivement sur du tout numérique. Aujourd'hui, la question de l'implantation territoriale physique des services publics est un enjeu majeur, très mise en exergue pendant la crise des Gilets jaunes, mais bien au-delà, on voit apparaître beaucoup plus de mixité de services. D'ailleurs, nous, de la même façon, on développe beaucoup de mixité de formation avec à la fois du physique, du numérique et puis du numérique accompagné par du physique dans des endroits. C'est l'idée, notamment, des maisons de services publics pour lesquelles, d'ailleurs, nous assurons la formation sur l'ensemble du territoire avec tous les opérateurs. Et donc, ce que cherchent les collectivités, c'est allier intelligemment des communautés physiques et des communautés virtuelles parce qu'ils ont bien compris que dans le cadre d'un projet de gouvernance partagé, on va réguler beaucoup plus le réactionnel, l'émotionnel, etc., à travers une communauté physique qu'à travers une communauté virtuelle qui, dans ces aspects-là, nous échappe très vite avec des interférences qui sont difficiles. Et donc, cette façon de favoriser un atterrissage intelligent entre la communauté numérique et le réel est une des réponses des territoires pour faire une transition numérique inclusive. Et puis, toujours dans cette optique inclusive, les collectivités s'engagent beaucoup sur la médiation parce que l'éducation à l'usage du numérique et ils ont compris qu'elle était capitale pour une action citoyenne apaisée et pour un exercice intelligent de la démocratie locale. Et pour ça, nous avons mis, par exemple, dans l'établissement au cœur de notre projet la lutte contre l'illettrisme et au même titre la lutte contre l'électronisme. Donc, nous encourageons beaucoup les collectivités dans la formation de leurs agents et les collectivités elles-mêmes investissent énormément sur des espaces de lutte contre l'illettrisme et l'électronisme pour penser au sens très large, à savoir aussi comment j'exerce mon sens critique sur le numérique pour être dans des politiques publiques plus inclusives. Parce qu'on a bien compris que la discrimination dans le monde à venir se fera sur ceux qui auront pris le tournant du numérique et ceux qui n'auront pas pu le prendre, y compris des personnes qui arrivent en sortie de vie active, population vieillissante pour lesquelles, si on veut notamment régler un certain nombre d'enjeux de maintien des missiles, etc., la compréhension et l'usage du numérique est tout à fait primordial. Alors, sur ces bases-là, nous avons inscrit la formation à la transition numérique comme un enjeu majeur de l'établissement. On pourra en reparler dans le cadre peut-être du troisième acte de cette série de webinaires. Mais nous, on constate aujourd'hui que notre offre de formation reste, puisqu'on répond à une demande, principalement positionnée encore comme sur du numérique, appliquée au process d'administration, de gestion et d'organisation interne. Et qu'il y a une insuffisante demande sur l'intégration de la dimension numérique dans des approches métiers et encore moins dans des approches de gouvernance, même si on sent bien les choses progresser. Très grande hétérogénéité au sein de nos collectivités locales, avec certains qui sont encore au stade de la bureautique et d'autres qui sont sur des projets beaucoup plus intégrés de gouvernance incluant le numérique. Et puis, cette transition est très impactée, nous on le constate, par des avis encore très divergents entre ceux qui pensent que la transition numérique est de nature à faire progresser l'humanité et ceux qui pensent que la transition numérique c'est la fin de l'humain. Et ça nous freine beaucoup dans notre capacité à développer de la formation sur les territoires. On a donc mis en route un volet prospectif pour adapter notre offre de service, un volet prospectif que là encore on essaye de conduire de façon participative avec non seulement des usagers de notre centre, mais aussi des entreprises, du monde associatif, etc., pour pouvoir adapter intelligemment notre offre de formation. Alors, bien évidemment, il y a tout un volet qui tient aux compétences dures dont on a parlé tout à l'heure, qui ont été largement exposés par Gilles Babinet et donc je ne vais pas revenir dessus. Mais on a posé quatre hypothèses et je pense qu'elles sont importantes pour appréhender ce sujet en matière de formation dans ce volet prospectif. On a posé l'hypothèse que d'abord, il n'était pas question que le numérique s'inscrive comme une finalité, mais qu'il devait s'inscrire comme un moyen d'une action publique innovante. Et donc, on revient bien sur des enjeux de gouvernance. Il faut aussi qu'on veille à ce qu'un projet numérique soit en adéquation avec le besoin de l'habitant et le besoin de l'habitant qui ne soit pas celui que nous, on pense être celui qui est bon pour lui, mais comment lui va s'exprimer. On revient à des notions de design de service. Elle impose bien évidemment aussi aux collectivités une capacité d'anticipation. Dans le chat, il y a eu à beaucoup de moments aussi cette question de comment on anticipe. Donc, en matière de formation, ça va être quelque chose aussi qu'on va explorer. Et puis, le quatrième item, j'arrive bientôt à la conclusion, Simon, le gardien du temps, c'est comment avec tout ça on établit des relations efficientes avec les opérateurs privés. Parce qu'il est certain que dans plein de domaines, de toute façon, ça sera des opérateurs privés qui vont être à la base des services. Et donc, pour avoir une relation efficiente de fournisseur à client, il faut comprendre, parler de la même chose. Aujourd'hui, vous trouvez, je pense, extrêmement peu de fonctionnaires qui ont des rudiments de formation en matière de code. Or, aujourd'hui, je pense que le code devrait être enseigné à tous les enfants à l'école. Voilà donc les tendances lourdes sur lesquelles on essaye de travailler. Nous-mêmes, on adapte nos propres méthodes. On fait de moins en moins de formations descendantes. On essaye d'apprendre à apprendre. On sort aussi les collaborateurs dans le cadre de labs, de séances de co-développement, etc. Parce qu'il faut aussi que nous, on ait une meilleure agilité et dans la forme de l'information et de notre contenu. Mais ça, on pourra reparler dans le troisième volet. En conclusion, simplement vous dire que nous, on cherche à inscrire nos actions de formation dans une idée que la transition numérique puisse soutenir l'émergence d'un nouveau modèle démocratique et qu'elle ne s'impose pas en tant que telle. Et puis, qu'on puisse construire de la confiance démocratique et de la transparence et donner du pouvoir d'agir aux citoyens via ces nouveaux outils. Merci beaucoup de votre attention. Très bien. Merci beaucoup France-Virgie. Merci beaucoup pour cet éclairage d'outre-frontière puisque c'est vraiment toujours intéressant effectivement d'avoir ces apports d'autres pays. C'est vrai qu'en France, vous avez aussi une organisation qui va être un peu différente de la nôtre mais des enjeux similaires. Et je trouve que vous avez vraiment réussi à nous éveiller à ces enjeux qui dépassent le numérique. On n'est pas juste dans le numérique, on est aussi au-delà. Merci vraiment pour ça. Peut-être une petite question quand même de votre point de vue avant de passer la parole aux intervenants suivants. une petite question qui revient dans le chat, un commentaire qui a été fait dans le chat par MNFMRS. Je ne sais pas prononcer ça mieux que ça. En tout cas, c'est lié à la compétence, le développement des compétences. Peut-être une question de votre point de vue à vous. Comment vous pensez de votre vision pouvoir adapter au mieux les compétences des agents pour accompagner au mieux les usagers dans les évolutions numériques ? Vraiment par rapport aux agents, comment à votre avis on va pouvoir… Vous avez parlé de l'étude prospective qui va aider à défricher ça évidemment et à avancer sur ce sujet. Votre opinion à vous ou votre idée, votre vision là-dessus, ce serait quoi ? Le sujet, il est de vraiment replacer l'agent auprès du besoin de l'usager. Parce que bien souvent, quand on déploie un applicatif, on va avoir un agent qu'on va concentrer sur l'usage de l'applicatif, il faut appuyer sur tel bouton, allumer telle fenêtre, etc. Mais en fait, ce qu'il faut surtout, c'est qu'on ait des agents qui soient en capacité d'être des vrais médiateurs, qui assurent, je vais encore employer un autre mot, mais la transition entre l'usager et un service numérique, c'est notamment ce qu'on fait aujourd'hui dans les formations d'agents d'accueil. Tout ce qui est agents d'accueil dans les mairies, etc., c'est une profession qui ne disparaît pas du tout, mais qui change complètement dans la teneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va guider finalement l'usager dans quelque chose qui est quand même encore une grosse araignée numérique de service, que ce soit pour ses impôts, pour sa carte d'identité ou ce que je sais-je. Et donc, on a un certain nombre d'agents à qui on va surtout apprendre à apprendre à l'usager et à s'en servir. Je disais tout à l'heure apprendre à apprendre, mais c'est vraiment ça. Si on essaye de faire courir tout le temps nos 2 millions de fonctionnaires derrière la technologie, ils vont toujours être en retard. Et de toute façon, on ne leur demande pas d'être des spécialistes du numérique. On leur demande d'être en capacité d'accompagner l'usager dans une conversion de service que d'autres savent mettre en place et avec quelques peut-être spécialistes dans la collectivité. Mais vraiment, ce qu'on souhaite, et c'est pour ça que les notions de replacer l'usager, c'est aussi ça. C'est qu'est-ce qu'il cherche, comment il veut y rentrer et comment j'aide cet usager à obtenir le service qu'il cherche. Très bien. Super. Un tout grand merci. Et je crois que ça rejoint aussi la notion de résistance dont vous aviez parlé et quelques éléments qu'on a vus dans le chat aussi. C'est de se dire, tiens, le numérique, s'il sacrifie l'humain, ce serait vraiment dommage et on passera à côté de quelque chose. Là, vous insistez sur plutôt un changement d'attitude, changement de métier, mais clairement avec l'humain qui est encore au centre de ces appels technologiques, tant dans l'apprentissage que aussi dans l'accompagnement, dans la finalité de tous ces services-là. Très bien. Merci beaucoup, France Burgi, d'avoir été présente. Merci pour votre éclairage. c'est un plaisir. Super. Eh bien, je vous souhaite une excellente fin de webinaire également et je vais poursuivre notre aventure, notre webinaire. Donc, on continue avec ceci. Donc, nous avons eu l'intervention de Mme Burgi et à présent, je vais passer la parole. Donc, nous avons la chance, nous avons deux ministres aujourd'hui dans ce webinaire. Je vais commencer par une question pour M. Dermann. J'espère que vous allez bien et en tout cas, merci de nous avoir rejoints. en votre qualité de ministre des pouvoirs locaux et provinciaux de Wallonie. Eh bien, voilà, vous avez entendu un peu tous ces apports qui ont été donnés par les intervenants avant vous, par les interventions dans le chat également, certaines d'entre elles. Et je voulais vous poser la question par rapport à cet enjeu numérique, cette transition numérique. Eh bien, vous pensez que c'est une opportunité pour la région wallonne ou pas ? Et peut-être aussi d'avoir votre vue sur, tiens, les villes et les communes de demain en termes d'organisation, en termes de services. Eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en plus grâce aux études numériques ? Est-ce que vous pensez aussi que toutes les entités seront concernées ? Je vous laisse répondre à cette première question un peu multique, mais je peux les rappeler au besoin. Voilà, on vous écoute. Merci beaucoup. Bien d'avoir bonjour à chacune et à chacun. Merci au CRF pour l'organisation de ce webinaire. Merci aussi aux intervenants précédents pour leurs éclairages, leurs apports. Alors, je voudrais tout de suite embrayer. Je pense qu'on peut globalement poser les mêmes constats que ceux posés par France Burgi au niveau des collectivités territoriales en Wallonie sur la manière dont le numérique est arrivé au sein de ces collectivités territoriales, sur le degré d'acceptation et sur la maîtrise de ces outils, ainsi que sur les craintes ou les résistances que ça génère, ça et là, et sur les changements que ça implique. Cela a aussi été évoqué par France Burgi et par M. Babinet il y a quelques instants. Tout d'abord, dire que c'est un fait, c'est une réalité, l'arrivée du numérique au sein de nos administrations locales, c'est aussi une nécessité, c'est une utilité. Alors, la crise a permis vraiment de faire un focus sur le paysage des pouvoirs locaux, des collectivités territoriales en Wallonie, sur la maîtrise de l'outil, sur les potentialités et aussi sur les difficultés. Alors, historiquement, c'est un peu comme ça a été évoqué en France, on a d'abord connu la dématérialisation avec encore des efforts à fournir, avec encore ça et là des écueils à surmonter, avec vraiment une évolution sur la manière dont la dématérialisation permet aux administrations de dialoguer à l'interne et entre elles aussi, notamment avec le pouvoir de tutelle ou les pouvoirs de tutelle au niveau régional. Alors, bien entendu, ce n'est pas la panacée et M. Babinet l'a évoqué tout à l'heure, la dématérialisation ne peut pas être vue comme une fin en soi et elle implique aussi parallèlement et concomitamment la nécessité de repenser le processus administratif. Et donc, c'est vraiment aussi la volonté au niveau de la Wallonie et des pouvoirs de tutelle de faire en sorte qu'on puisse avoir un processus de dématérialisation efficace qui soit lié à une réflexion et une modification du processus administratif. Il ne faut pas, pour le dire simplement, qu'on vient d'additionner une charge digitale à une charge administrative déjà présente. Et donc, ça nécessite vraiment de pouvoir, parallèlement au processus de dématérialisation, repenser les processus administratifs. Ça passe, bien entendu, par une simplification administrative. Alors, je sais qu'un homme ou une femme politique parle de simplification administrative, soit ça fait froncer des sourcils, soit ça suscite des sourires moqueurs, c'est une partie de l'assistance. Mais je pense que c'est vraiment une volonté chez nous au niveau du gouvernement Wallon. Moi, je plaide vraiment pour un choc de simplification administrative. Et je pense que la crise que l'on vient de traverser et qu'on traverse encore doit être une occasion. On l'a vu au niveau des pouvoirs locaux, on a simplifié une série de processus nécessité à fait loi d'une certaine manière. et on a été amené à devoir revoir des processus organisationnels, que ce soit en matière d'organisation du travail et dans la manière dont la ligne hiérarchique s'applique au niveau de la gestion des pouvoirs locaux. On l'a vu avec un aplatissement effectivement de ces lignes hiérarchiques, avec des difficultés que ça génère aussi dans le chef de celles et ceux qui sont amenés à devoir gérer le personnel et les ressources humaines avec des difficultés parce que, et c'est M. Babinet je pense qu'il a évoqué, il y a parfois une maîtrise de l'outil informatique ou des outils informatiques qui sont différents en fonction des catégories de personnel. Et on voit d'ailleurs que c'est souvent inversé, que souvent le management, souvent la hiérarchie maîtrise moins l'outil informatique, l'outil digital que le personnel de terrain. Et donc, on doit vraiment réfléchir à ça avec une gestion par objectif, avec une gestion par projet. Et je pense que la crise a permis de mettre ça en lumière. Vraiment les potentialités mais aussi les difficultés qu'elles soient organisationnelles, qu'elles soient aussi matérielles. On a vraiment besoin de pouvoir développer l'outil informatique de manière simple, de manière efficace, de manière agile au sein des collectivités territoriales. Et la Wallonie devra être aux côtés, en soutien des pouvoirs locaux, des pouvoirs territoriaux, des collectivités territoriales pour mettre en place cette évolution au niveau des processus. Alors, on a déjà fait quelques pas. Ils sont importants. Je reviens sur la dématérialisation, notamment au niveau de l'exercice de la tutelle. La tutelle, c'est plus de 10 000 actes par an, 10 000 délibérations, 10 000 dossiers qui font l'objet d'un examen de la part de la tutelle. On a mis en place tout un système de dématérialisation à ce niveau-là. Il se poursuit avec l'élargissement des administrations qui pourront bénéficier de ce système de dématérialisation. Mais ça passe aussi à côté de cela vraiment par le fait d'avoir vraiment des guichets des pouvoirs locaux qui soient des guichets uniques à la fois pour rentrer les informations, mais aussi et surtout pour obtenir une réponse de différentes administrations. Alors, je sais que c'est un peu, c'est une forme de gageure et qu'il faudra rencontrer ces défis, mais c'est vraiment un engagement du gouvernement de Wallonie de pouvoir mettre en place ce guichet unique, ce guichet des pouvoirs locaux, faire en sorte qu'à des questions multiples, on puisse avoir des réponses uniformisées en fonction des différentes administrations. Ça passera aussi, et on l'évoquera peut-être dans un deuxième temps, et notamment avec l'intervention de mon excellente collègue Christy Moréal, par des réflexions et des évolutions au niveau des formations. On devra être attentif à l'ensemble des différents métiers et avoir un regard particulier, pas uniquement pour les métiers classiques administratifs, mais aussi pour les profils peut-être moins spécialisés, moins formés. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et on y viendra dans quelques instants. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Et effectivement, vous me faites une transition parfaite puisque justement, j'allais poser la question. Donc, j'accueille un grand merci d'être là Christy Moréal. Donc, vous êtes en charge de l'emploi, de la formation et de l'action sociale. Et donc, évidemment, vous êtes un peu en première ligne puisque vous avez toutes ces mutations en termes d'emploi, toutes ces mutations en perspective puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. On l'a déjà bien évoqué aujourd'hui. Alors, je voulais vous poser la question peut-être toute simple. Comment la Wallonie se prépare à ces changements, ces mutations en perspective et quels sont les impacts à votre avis ? Comment est-ce qu'on peut identifier les impacts possibles et accompagner les organisations à aborder cette transition, cette transition numérique ? Merci. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Parfait. Vous dire qu'effectivement, si on prend la situation en Belgique, on se rend compte, Agoria fait une étude avec le service public de l'emploi, avec le forum qui montre que si d'ici 2030, on n'adapte pas notre politique, on va se retrouver avec plus de 580 000 personnes ou 580 000 emplois plutôt qui seront non-pourvus et qui seront vacants. Et que par ailleurs, dans les 10 ans, il faut que pour les travailleurs qui sont aujourd'hui occupés, on va devoir mettre à jour leurs compétences numériques pour 1,180,000 d'entre eux, plus 80 000 travailleurs. Comme ça, ça montre tout de suite la réalité de la situation. les 80 000 travailleurs dont la fonction n'existera plus dans les 10 prochaines années. Donc, ça veut dire que l'enjeu pour la Belgique, c'est de répondre à la formation de 1,25 million de personnes, soit de 125 000 par an. Alors, ça paraît beaucoup, mais quand on vient d'entendre les interlocuteurs français, on peut se dire qu'au bout du nombre qu'ils ont été capables de former, on va pouvoir y faire face. Mais ça veut dire que c'est un enjeu majeur et que par ailleurs, on l'a dit, la crise sanitaire a bousculé nos habitudes, nous a, pour des raisons tout à fait inattendues, renvoyé chacun vers des conditions de télétravail et une adaptation nécessaire et urgente qui a pu être possible avec une partie du matériel, mais pas tout néanmoins, qui a fait en sorte que les travailleurs ont dû s'adapter et qu'aussi le management doit s'adapter parce qu'on s'est rendu compte que quand on a réussi dans les compétences à transférer les ordinateurs et les connexions Internet de tout le monde, il a quand même fallu manager les équipes pendant trois mois et ça, c'est une préparation qu'il va falloir réorienter, qu'il va falloir qu'il y ait quelque part l'amont. Or, nous, on s'est retrouvés dans une situation urgente sans avoir spécialement managé les équipes. Donc, il va falloir qu'on en tire des conséquences également. Et donc, c'est une responsabilité collective à la fois pour les employeurs, pour les entreprises en général, pour les syndiqués également, les organisations représentatives des travailleurs, pour la société civile, de pouvoir essayer de voir comment, on l'a dit, tirer profit des applications numériques en faveur de la population parce que ce sera un service et une valeur ajoutée en termes de rapidité, en termes de facilité de vie, mais aussi vis-à-vis des travailleurs. Il faut que le numérique soit également quelque chose qui facilite leur vie, même si au départ, ça va demander des changements au niveau de leur comportement et de leurs compétences. On considère tous, toutes les études le montrent, ça bouge de l'économie et ça répond effectivement aux besoins de la population. Alors, aujourd'hui, on se rend compte que dans les collectivités locales, dans les communes et dans les villes, tous les travailleurs sont généralement sous-formés pour ce qui concerne la formation continue et que par ailleurs, au sein de la formation continue des travailleurs dans les collectivités locales, il y a des biais. Plus les gens sont qualifiés, plus ils se forment et plus ce sont des hommes, plus ils se forment. Et donc, à contrario, les gens qui sont sous-qualifiés, les travailleurs sous-qualifiés et les femmes sont moins bien positionnés par rapport à la formation qualifiée et donc, elles continuent. Et donc, pour moi, c'est aussi un enjeu de faire en sorte de rehausser les compétences de tout le monde et de ne laisser personne au bord du chemin. On le voit dans les modifications des métiers qui arrivent à expliquer les modifications concrètes que ça peut induire. Dans le service de collecte des déchets, par exemple, on ne travaillera plus de la même manière et on ne travaille déjà plus en partie de la même manière avant le travail physique. Maintenant, il y a une aide qui est électronique qui se fait avec des commandes à distance, etc. Donc, ça change aussi le rapport au travail et ça le changera dans un certain nombre de métiers également. Et donc, il y a un double enjeu, c'est à la fois la formation qualifiante de formation continue des travailleurs mais aussi de pouvoir anticiper les évolutions et donc, on sait qu'on a beaucoup d'emplois qui sont impactés et que ça va rencontrer les besoins à la population. Alors, on a des métiers, je l'ai dit, la collecte des déchets, le service à la population, l'état civil, mais aussi, comme ministre de la Santé, il peut-être parlé aussi de tous les CPS qui ont des maisons de repos, par exemple. Le secteur de la santé va évoluer considérablement, les métiers de la santé dans les maisons de repos vont évoluer avec tout le développement de l'e-santé qui va aussi nécessiter une anticipation. Je pense qu'il ne faut pas attendre que ce dispositif arrive dans les maisons de repos pour fournir les travailleurs et donc ça, c'est un des enjeux aussi. Donc, anticiper les évolutions, comment ? Avec un parcours de formation en conséquence pour essayer d'augmenter les compétences numériques et c'est aussi l'objet du secteur non marchand. C'est une des particularités. La Wallonie, qu'on descend de compétences, vu la multiplicité et des réalités dans le secteur non marchand, il était nécessaire de pouvoir travailler avec le CRF et le FOREM pour des conventions partenariales, 372 000 euros qui sont nécessaires pour la formation des travailleurs. Cette formation continue pour le bois, ce sont des gros enjeux. Très bien. Merci beaucoup pour votre réponse à cette première question. Merci beaucoup. Je vais revenir à vous, M. Dermagne. En votre qualité de ministre en charge de la fonction publique locale et provinciale, vous allez quelque part au pilotage de cette adaptation des compétences qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs locaux et provinciaux. J'ai envie de vous poser la question en termes d'agenda ou de prochaines étapes. Ce serait quoi la nature de ces prochaines étapes pour vous ? Qu'est-ce que vous voyez mettre en œuvre pour cet enjeu ? Tout d'abord, je ne le ferai pas seul et je compte bien pouvoir bénéficier du soutien, de l'appui et de la collaboration efficace du CRF dont je tiens à saluer le travail au quotidien et lui souhaiter un joyeux anniversaire puisqu'on est là en partie aussi pour ça. Il y a toute une série de chantiers. Je pense que fondamentalement, on doit faire en sorte de rendre ou de maintenir l'emploi attractif au sein des collectivités territoriales, des collectivités locales. Il l'est pour toute une série de raisons, mais il doit pouvoir le rester. Notamment, pour les jeunes, pour celles et ceux qui sortent de l'école, qui sortent de formation et qui viennent sur le marché de l'emploi, on doit pouvoir continuer à attirer et accueillir des jeunes talents, des nouveaux talents. Cela passe bien entendu par une maîtrise de l'outil informatique, de l'outil digital qui doit être plus avancé, plus abouti qu'elle ne l'est aujourd'hui. Tout en précisant, et cela a été évoqué dans les exposés précédents, que ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen qui permet de rendre un service de qualité et de meilleure qualité à la population et de tenir compte des évolutions aussi en termes d'attente de la population dans le chef de ces collectivités locales. On a des enjeux par rapport à toute une série de métiers puisque de manière un peu différente à ce qui se passe en France, on a beaucoup moins de délégations de services publics. On a encore beaucoup de métiers divers et variés qui sont assurés directement ou parfois indirectement via des intercommunales ou d'autres structures, mais par les pouvoirs locaux. Donc, on a encore énormément de métiers divers et variés, très spécialisés et parfois aussi très généralistes au sein de nos collectivités territoriales. On a, comme on l'a dit, comme Christy Moréal l'a dit il y a quelques instants, le besoin de rehausser, de développer les compétences des agents à l'outil et à la maîtrise des outils digitaux et pas seulement pour, je l'évoquais tout à l'heure, pas seulement par rapport aux métiers classiques administratifs, mais aussi par rapport à des séries de profils, de fonctions plus spécifiques, plus techniques et parfois moins qualifiés. Je pense effectivement au personnel ouvrier, au personnel de soins, on pense à l'utilisation des GPS, aux poubelles connectées, aux tablettes, à toute une série d'éléments de digitalisation et d'application ou d'outils informatiques qui sont aujourd'hui devenus quasi monnaie courante dans le privé et qui doivent l'être aussi dans le public. Donc, on a vraiment un enjeu par rapport à cela, à la fois pour des métiers généralistes, administratifs et à la fois pour des métiers beaucoup plus spécifiques. Deuxièmement, on doit se préparer à l'émergence de nouveaux métiers. Alors, ça passe aussi par la possibilité de se former et de se repositionner dans le cadre de son parcours professionnel. Ça passe par de la mobilité au sein des services publics locaux et donc, on doit y être particulièrement attentif et ça rejoint la logique de suppression des silos et de transversalité au sein de la gestion de l'administration. Ça rejoint aussi la question de la gestion par projet et par objectif. Donc, on doit vraiment tenir compte de cela. Ça passe aussi par des formations de professionnalisation dans des filières spécifiques. J'évoquais tout à l'heure les éboueurs, la gestion des déchets. Je pense aussi au nettoyage des locaux. Si on veut les garder en interne de nos pouvoirs locaux, ça passe par des professionnalisations et des spécialisations. Je pense à la gestion des achats, à les filières de gestion des achats, à la planification du travail, à la gestion des ressources humaines. On a vraiment des chantiers importants à ce niveau-là. Ça passe, bien entendu, par la révision du contenu de certaines formations, notamment pour les adapter aux réalités de terrain, du monde d'aujourd'hui et du monde de demain et aussi par la nécessité de les rendre plus accessibles à certaines catégories de professionnels. Il ne faut vraiment pas qu'on ait une rupture sociale au niveau de l'accès aux formations et singulièrement en matière de formation, de maîtrise ou d'accès à la digitalisation, à l'outil informatique. Ça passe aussi et on le vit aujourd'hui en direct par sans doute une modification, une révision de la manière d'organiser les formations par des webinaires, par des visioconférences. Je pense qu'on doit pouvoir tirer les bonnes leçons de cette crise et pouvoir faire en sorte que cette souplesse, cette agilité que nous permet l'outil informatique soit aussi utilisée pour la formation. Je terminerai par là, ça passe par une réflexion plus générale et j'ai vu toute une série de réactions sur le chat sur la nécessité d'équiper l'ensemble de nos collectivités territoriales d'outils, que ce soit de l'hardware, que ce soit aussi du software. Je pense qu'on doit pouvoir bénéficier dans les collectivités territoriales, dans les collectivités locales, d'outils performants, faciles d'accès, de maîtrise, qui permettent aussi l'interaction entre les différents services, entre les différentes plateformes. Madame Ugi a évoqué tout à l'heure le fait qu'on avait parfois une accumulation des solutions informatiques. C'est vrai aussi chez nous et on doit vraiment travailler à cela. Et ça passe, en tout cas, moi j'y suis attentif par le fait qu'on puisse avoir aussi à l'interne de notre administration Wallon des informaticiennes et des informaticiens de qualité. Ça pose des questions en matière de statut, de rémunération. On n'est aujourd'hui pas suffisamment concurrentiel par rapport au privé pour garder nos talents en interne, pour les attirer d'abord et pour pouvoir les garder par la suite. Et donc, on doit aussi pouvoir réfléchir à cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci à vous. Vous aviez un oeil bien avisé parce que vous étiez sur le chat en même temps et parce qu'effectivement il y avait des choses qui venaient, comme vous l'avez dit, sur les talents, les compétences, comment on les attire, on les garde. La nécessité d'équipement aussi des collaborateurs, c'est vrai que ça va être un enjeu important. En tout cas, merci de nous avoir donné les prochaines étapes. Et je vais un peu en transition aussi repasser la parole à madame les ministres Christy Montréal en votre qualité de ministre de la formation. On a parlé justement maintenant de formation. Tiens, vous allez de nouveau aussi en première ligne sur l'adaptation des formations, l'adaptation des formations pour les nouveaux métiers qui nous sont demandés aujourd'hui pour la Wallonie. Comment vous voyez cette évolution sociétale ? Comment vous voyez cette évolution de la formation des métiers au niveau de la Wallonie ? Quelles seraient vos prochaines étapes ? Quelle est votre vision par rapport à cette thématique ? Merci. Alors, c'est vrai que la formation continue est un enjeu et qu'il faut essayer, Pierre-Yves l'a dit, simplifier. Le dire, c'est bien, le faire, c'est mieux. Et donc, on essaye de voir aujourd'hui comment concrètement on a plusieurs dispositifs. Il y a le chèque formation, il y a le crédit d'adaptation, il y a le congé éducation payé, il y a le fonds de l'expérience professionnelle puisque ce n'est pas plus intéressant de pouvoir fusionner l'ensemble des dispositifs, les rendre plus simples et plus accessibles aussi à tous les opérateurs qui voudraient y avoir. Et donc, ça, c'est l'objectif sur lequel mes équipes planchent pour le moment et j'espère qu'on va y arriver rapidement. Il y a aussi l'objectif que tous les travailleurs puissent être formés. On sait qu'avec exactement la crise sanitaire ou globalement l'enjeu de la DPR qui parlait d'un rehaussement du taux d'emploi, on a deux objectifs pour rehausser le taux d'emploi. Il faut amener des gens à l'emploi, la formation de base, mais aussi la formation continuée, faire en sorte qu'ils ne le perdent pas au cours de la carrière et qu'il y a des chips d'agora tout à l'heure. Avec Willy Borsu, mon collègue de l'économie, on a notamment développé le projet Upskills. Le projet Upskills, c'est comment est-ce qu'on fait un diagnostic dans chacune des entreprises pour rehausser le niveau de compétence et où j'ai demandé qu'on ait un accent spécifique, qu'on ait dans les projets pilotes, une commune et un CPS qui soient étudiés pour qu'on puisse poser le diagnostic dans la commune, dans le CPS en fonction des réalités qui ne sont sans doute pas celles de l'entreprise classique. Et donc, le CRF travaille pour le moment à élaborer l'état d'un manœuvre pour lancer cette nouvelle dynamique. Deux, sur la formation initiale, je pense qu'il est aussi important, on sait parfois il y a un torneau que les communes et les villes ont besoin de pouvoir recourir à de la main d'œuvre qu'il y ait des compétences minimales et que les compétences minimales dans le numérique ne sont pas toujours atteintes non plus. J'ai un rôle à jouer comme ministre de l'Emploi et de la formation pour adapter rapidement la formation initiale, faire en sorte qu'on ait suffisamment d'opérateurs de formation et d'enseignement qui puissent donner des formations soit en soft skills, compétences de base, comme on va le faire notamment avec des travailleurs qui sont éloignés de l'emploi avec Start Digital qui est aussi un projet qu'on a déposé que j'ai déposé en mai au gouvernement sur la table du gouvernement et qui va pouvoir s'opérationnaliser et globalement élargir les formations pour pouvoir s'adapter. Et enfin, Pierre-Yves Dermann il parlait aussi de l'importance de pouvoir outiller parce que parfois c'est la base outiller les pouvoirs locaux ou les opérateurs de services publics du matériel nécessaire, de l'accès au Wi-Fi par exemple. Et donc, la semaine dernière ou la semaine avant au gouvernement, j'ai fait passer un budget de 4 millions d'euros pour pouvoir permettre à tous les carrefours emploi-formation par exemple de Wallonie de pouvoir disposer du Wi-Fi et aussi dans les centres de formation forêt. Ça pouvait être un besoin, je pense que c'est un besoin de base mais qui n'était pas rencontré dans l'ensemble du dispositif et donc en amont c'était quelque chose qui était nécessaire. Et puis enfin, on travaille aussi de jeudi, je vais déposer au gouvernement le grand plan de coaching du Forum donc la réforme de l'accompagnement du Forum qui va pouvoir aussi permettre à tous les conseillers de pouvoir orienter au mieux les demandeurs d'emploi et de pouvoir les éluer et leur donner des formations qui sont juste nécessaires dans le secteur du numérique ou bien alors de les spécialiser et pour ça, il faut qu'on y répète rapidement, qu'on s'y adapte et qu'on fasse pour l'agilité mais je suis sûre que le service public de l'emploi sera rendu. Très bien, merci beaucoup, merci beaucoup pour vos interventions à tous les deux, un tout grand merci de nous avoir rejoint et j'avoue que tout ce qui est venu dans le chat, sachez que toutes les personnes qui ont fait des commentaires ou fait des remarques dans le chat, on va intégrer ça dans notre réflexion avec le CRF bien entendu et on va pouvoir y donner suite évidemment ou faire en sorte que ces remarques fassent partie de la réflexion générale par rapport à cette thématique. Voilà, un grand merci à tous les deux pour votre présence et par rapport à vos interventions, merci beaucoup pour cela je vous souhaite une bonne fin des webinaires je vais passer tout doucement à la parole mais avant je vais vous poser encore une petite question vous vous souvenez je vous posais des questions durant ce webinaire alors je vous rappelle comment vous pouvez faire pour vous connecter à ce sondage soit vous l'aviez déjà encore avant sur votre smartphone toujours ou vous vous connectez via l'adresse internet qui est marquée là et donc je vous demande on arrive tout doucement à la fin de ce webinaire je vais passer la parole après à Pierre Petit directeur du CRF mais avant ça ben voilà pour vous qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en cette fin de webinaire en un mot qu'est-ce qui vous a marqué comment vous sentez à vous de voir ce que vous voulez nous présenter vous dites enrichissant mais dense effectivement il y avait du contenu et l'avantage comme on l'a dit déjà plus tôt dans le chat c'est que vous aurez l'occasion de retrouver ce webinaire s'il y a des passages que vous avez appréciés et que vous voudriez revoir et bien vous allez pouvoir avoir le lien pour revisualiser l'entièreté de cette vidéo l'entièreté de ce webinaire alors je vois intéressant qui revient souvent qui est en plus grand nous avons enrichissant complexe c'est vrai que le numérique nous plonge dans un monde qui est complexe parfois avec des thèmes qui sont complexes aussi et ça je pense que c'est vraiment lié à l'évolution on va certainement évoluer dans cette matière là aussi et je pense qu'il y a de plus en plus de choses qui vont devenir de plus en plus évidentes même si effectivement le chantier est complexe vous l'avez souligné dans le chat et par les différents intervenants également alors je vois espoir ça c'est bien aussi évolution je vois ce n'est que le début je vois des personnes qui sont perplexes d'autres qui disent pas de temps à perdre c'est vrai que c'est un chantier qui est amené au plus vite et de manière globale avec évidemment tous les autres enjeux que le numérique le numérique comme on l'a dit ce n'est pas la finalité mais il y a bien sûr des finalités beaucoup plus importantes de connexes le numérique est un outil au service de ses finalités je vois vision je vois démuni je vois beaucoup de choses à changer donc on parlait de gros enjeux ampleur du travail télétravail questions inspirantes il y a pas mal de mots clés qui reviennent mais en tout cas trois mots clés à revenir à retenir en tout cas de vos interventions ici sur ce sondage complexe intéressant challenge et alors aussi espoir qui revient et aussi la notion de formation que je lis en tout cas effectivement un sacré challenge sacré chantier alors je vais passer maintenant en conclusion en mot de clôture je vais passer la parole à monsieur Pierre Petit directeur du conseil régional de la formation directeur du CRF et donc j'ai envie de vous poser deux questions Pierre la première c'est peut-être de voir quel est votre message clé par rapport à cette thématique et par rapport à ce qu'on a pu entendre aujourd'hui et aussi de savoir quelles sont les perspectives pour le CRF qu'est-ce qui nous attend dans les temps prochains voilà je vous passe la parole à vous les studios alors monsieur Petit n'oubliez pas de brancher votre micro et alors on vous entendra voilà super merci je le fais immédiatement voilà très bien donc merci Simon bien évidemment avant tout cela je voudrais faire un petit élément de contexte vous comprenez que cet événement il a été conçu avant le confinement au départ et donc il était dans un triple contexte bien évidemment celui des 25 ans de notre organisation comme vous le voyez également de cette convention que nous avons passée avec le CNFPT français et donc dont madame Burgi a pris la parole aujourd'hui et qui elle-même assume aussi la vice-présidence mondiale de l'AIEA qui est un réseau mondial des organismes de formation et je salue aussi la présence de Paulo Cunera qui est le président de l'ENTO un autre réseau aussi européen et donc c'est comme ça que vous l'aviez signalé en début de webinaire nous avions les Georgiens Suisses l'île de la Réunion le Québec qui nous suivait parce que quelque part les thématiques sont les mêmes universalement c'est peut-être aussi ce que nous a appris cette crise du coronavirus qui a montré que quand il y a un problème mondial et bien la réponse doit être retrouvée aussi à tous les niveaux et enfin la date n'est pas anodine le 23 juin c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure la journée mondiale pour la fonction publique de l'ONU je pense que si certains se posent parfois la question de l'utilité de la fonction publique et bien je pense justement que cette crise aussi a démontré qu'elle était bien là quand il le fallait et peut-être de manière moins visible lorsque on est dans une période de manière un peu plus normale alors cet événement que nous avions programmé était en trois volets qui vous a été cité tout à l'heure le premier avait pour objectif vraiment d'ouvrir les yeux sur ce que le numérique va induire sur notre société que ce soit à titre privé que ce soit à titre professionnel et aussi sur nos organisations qu'elles soient privées ou publiques tout le monde va y avoir droit c'était l'objectif de ce premier volet le second que nous avions construit et que nous allons remettre à plus tard pas trop loin j'espère c'est un événement que nous avons co-construit avec Numéria qui est la coordination des cinq centres de compétences type de Wallonie et le but alors là ce n'est plus de s'imaginer ce qui pourrait arriver c'est de toucher de voir ce qui existe déjà ou ce qui est prêt à exister immédiatement que ce soit en termes de data que ce soit en termes de on a parlé tout à l'heure les ministres ont parlé de poubelles connectées tout plein de choses arrivent dont on n'a pas toujours conscience mais qui vont encore fortement modifier à la fois nos comportements et nos façons de nous organiser enfin justement le troisième volet que nous serions abordé c'est toute la question des compétences qu'est-ce qu'une compétence et donc nous travaillons aussi au niveau européen avec Rectec notamment Rectec Plus et donc le forum est associé au niveau à long sur une réflexion de comment aborder les compétences d'une manière autre peut-être que celle que nous avions auparavant et bien évidemment à partir des compétences ce qu'il nous faudra pour assurer cette transition et bien c'est la formation qui serait adéquate et donc la pandémie comme vous le savez a modifié donc nous ne sommes pas en présentiel mais donc nous sommes bien dans ce webinaire et je tiens vraiment à saluer mon équipe l'équipe du CRF qui s'est montré vraiment agile pour réagir et monter cet événement j'espère que tous les participants n'ont pas été déçus et quand nous vous promettions des intervenants et des interventions de très grande qualité et à hauteur de l'enjeu je crois que cela s'est bien vérifié aujourd'hui nous n'allons pas évidemment rester à ce webinaire et donc en fait ça a été une occasion aussi peut-être de se repositionner sur une réflexion plus globale et qui va donc pendant un an on va travailler à identifier à trouver certaines solutions à innover monsieur le ministre a parlé tout à l'heure justement aussi des modes de formation à distance qu'on peut utiliser et d'autres techniques également et donc pendant un an c'est-à-dire jusqu'au 23 juin 2021 qui restera toujours la journée mondiale de la fonction publique eh bien nous allons travailler ensemble alors on s'en rend compte évidemment modestement c'est pas le CRF qui va révolutionner les choses nous voulons simplement ouvrir l'esprit et se dire que on a parlé de silos justement tout à l'heure je pense que c'est un bon message à faire passer peut-être faut-il faire tomber ces silos et permettre une collaboration vraiment transversale c'est vraiment cela que nous nous prenons c'est-à-dire le partenariat et un partenariat c'est quoi ? c'est respecter celui qui est à côté qui partage par rapport à des projets par rapport à des objectifs précis et pas tout le temps je vais dire des compétences qui met en commun pour atteindre certains objectifs je pense que vraiment là c'est c'est la même de on parlait de changement de gouvernance je pense que là vraiment on est au cœur de l'action que nous voulons pouvoir mener pendant un an évidemment avec tous les partenaires toutes les bonnes volontés qui voudront amener une pierre à cet exercice à cet édifice qui il faut bien avouer est d'un genre tout à fait nouveau alors moi je voudrais vous remercier d'avoir participé à ce webinaire je vous remercie de la confiance que vous nous témoignez et notre slogan de l'année c'est le CRF et plus que jamais à vos côtés et bien cela reste vraiment une réalité et merci en tout cas pour la qualité des intervenants merci pour le brio avec lequel monsieur Simon Simon a animé ce webinaire et donc je lui recette la parole merci beaucoup Pierre merci beaucoup merci beaucoup pour ton retour moi aussi je vous souhaite un excellent anniversaire donc à vous à l'équipe actuelle du CRF mais aussi toutes les personnes qui ont œuvré depuis 25 ans au CRF alors on m'a dit dans mon oreillette qu'on n'avait pas vu le mur le nuage de mots que vous aviez fourni juste avant donc je le remets puisque cette vidéo est enregistrée ce webinaire est enregistré ce sera intéressant de voir donc je vous en parlais un complexe intéressant challenge maintenant vous les voyez et donc ce sera dans la vidéo vous pourrez reconsulter en tout cas merci à vous également pour vos participations merci à tous les intervenants d'être intervenus un petit mot peut-être avant de vous quitter le premier c'est qu'on vous donne rendez-vous évidemment au prochain événement donc comme Pierre l'a dit on part sur une durée de un an donc il va y avoir encore des événements deuxième chose au niveau du site internet du CRF vous allez trouver le 15ème numéro le 15ème webzine du CRF qui va être consacré au centre de compétences voilà et alors important c'est vrai que c'est un petit peu un message de fin on n'a pas su répondre évidemment à l'entièreté des sollicitations sur le chat vous vous rendez bien compte que le nombre de participants je regarde combien on est on était c'est 270 on est 255 et bien je vous avoue qu'il y a énormément de personnes et donc on ne peut pas traiter les questions de tout le monde mais bien entendu tout ce que vous avez fourni va aider à la réflexion et aussi on a besoin de vous pour cette réflexion sur cette transition numérique et donc n'hésitez pas à faire part des prochaines initiatives du CRF c'est d'autant d'éléments que vous allez apporter et qui vont nourrir la réflexion générale voilà un tout grand merci je vous souhaite une excellente journée bon appétit à tous et merci de nous avoir rejoints à bientôt pour le prochain événement au revoir à tous et merci à tous les intervenants au revoir à tous les intervenants merci à tous merci à tous merci à tous